cartonne qui s'appelle danser qui donne envie de danser et en plus figurez-vous que nous avons Loïc noté ici dans notre studio les choses sont bien faites un rallye c'est incroyable comme on est bien organisé je fais bien les choses c'est ça que tu veux dire c'est toi qui travaille tu trouves que tu travailles ? Est-ce qu'ils travaillent les gens là ? j'adore merci merci c'est trop gentil comment va Loïc aujourd'hui ? je vais très bien et toi ? on est tellement content de t'avoir ça fait plaisir moi aussi je suis content d'être là alors tu reviens de suisse c'est ça donc ça chôme pas ça travaille bah les festivals comme moi c'est tout c'était cool je rencontre le public enfin tu vois des festivals tu vois c'est pas la même chose c'est joué à l'intérieur et c'était super cool c'était le premier festival et ça s'est trop trop bien passé je veux en faire d'autres à l'heure alors tu es surtout de retour avec un nouveau bébé félicitations parce que c'est ce qu'on dit quand il y a un nouveau bébé alors j'ai remarqué qu'il y a énormément de 3 tu vas voir donc pour toi pour ce nouvel album addictocrate 3 ans de travail il a pas l'air d'être d'accord avec toi écoute bien tu vas voir j'ai trouvé 3 ans de travail c'est ce que t'as dit ouais troisième album ouais 2023 ouais pas mal 13 titres donc il y a un 3 dedans c'est vrai d'accord et j'ai encore repéré un concert le 3 décembre à la rocale du Luxembourg j'ai cherché non et du coup je me demande si le 3 ça veut dire quelque chose et on est 3 et on est 3 et c'est vrai on est 3 en plus écoute non pas forcément mais le chiffre 13 ouais j'aime beaucoup et 13 titres sur cet album ouais c'est pour ça t'as pas eu peur du 13 en fait non j'ai toujours bien aimé 13 moi ça m'a toujours porté chance à des présents en tout cas et en parlant toujours de chiffres bientôt bientôt 10 ans depuis l'aventure de voice parce que c'était en 2014 donc bientôt 10 ans est-ce que ça te paraît pas un peu fou quand même ça a été vite en vrai c'est plutôt ça c'est ouais quand je me retourne ça me fait bizarre quand même mais j'ai pas l'impression d'être d'avoir vraiment changé comme ça j'ai l'impression que tes cheveux ont changé en tout cas bon alors tout le monde te pose la même question mais je me sens vraiment obligé de la poser quand même aujourd'hui addictocrate c'est le nom de cet album je sais que tu as inventé ce mot mais dis nous ce que tu mets comme signification dans ce titre d'album c'est juste qu'à titre personnel je suis un éternel insatisfait donc j'en veux toujours plus je suis toujours à la recherche de plus de sensations et à côté de ça j'ai l'impression que ça on vit dans une société aussi qui est remplie d'addiction en tout genre pas forcément l'alcool ou la drogue mais aussi genre juste la cyber addiction par exemple on est beaucoup sur nos téléphones et du coup j'ai l'impression que enfin moi ça m'est ça m'est déjà rêvé de d'oublier d'apprécier la vie simplement aussi à cause de tous ces artifices et du coup j'avais juste envie de de marquer ça en disant voilà genre addictocrate on est dans une société dans un monde rempli d'addiction mais n'oublions pas que aussi que la vie j'ai appris en mode hyper simple c'est beau aussi et c'est même vital quoi les plaisirs du quotidien c'est important exactement on a quand même fait un petit jeu aussi pour te demander est ce que tu pourrais te passer de la danse non non jamais l'écriture de tes chansons mais la musique et la danse impossible ok et les séries non plus on avait mis la douche est ce que tu pourrais te passer de la douche deux jours trois jours trois jours trois jours avant mais quoi trois jours dans le festival tu es au mais s'il n'y a pas le choix oui ah voilà ok si on a le choix non est ce que tu pourrais te passer des vacances une année quoi une année ouais mais après les vacances pour moi c'est pas forcément aller à la plage c'est juste aussi se reposer avec des potes tu vois en pleine nature ou peu importe mais une année quoi mais pas plus la scène ben la scène c'est maximum tous les trois ans ce qu'en général je prends deux trois ans de pause pour faire un album et c'est vrai qu'après je sens que j'ai vraiment vraiment besoin de retourner sur scène donc pas plus de deux trois ans ok est ce que tu pourrais te passer des frites non il a raison non la junk food c'est tout c'est la vie moi je suis j'ai trop fan bon il faut faire attention on est frère de frites et enfin les réseaux sociaux en vrai j'ai pas passé une question mais j'ai envie de te dire oui quand même en vrai parce que fouet je sais pas j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à regarder un écran qu'à regarder ce qui se passe autour de nous du coup donc je pense que j'aimerais bien en tout cas on parlait de scène il ya un tout petit instant tu prévois une énorme date c'est le 17 février au palais 12 de bruxelles ça va être complètement dingue tu as déjà expliqué que tu touchais à tout un que ce soit les chorés la scénographie les lumières du show le stylisme est ce que tu peux déjà nous en parler de cette date c'est quand même important pour les fans je pense qu'ils ont envie d'en savoir plus à fond mais qu'est ce que je peux dire ici sur ce projet aussi j'ai voulu je veux toujours être impliquée à tous les niveaux mais j'ai voulu déléguer aussi pour justement apporter une vision différente par rapport aux autres projets je pense notamment à lois par exemple le saïsac pour la chorégraphie enfin voilà la maison d'attente pour les vêtements aussi sinon qu'est ce que je peux dire qu'on prépare on prépare un show un peu inédit aussi on est j'aimerais j'aimerais beaucoup réussir à changer de tenue aussi pour ce show-là c'est compliqué parce que je suis souvent sur scène je rentre pas beaucoup en coulisses du coup il faut que je trouve la manière d'agencer tout ça tu t'habilles sur scène en vrai j'y ai pensé je trouve que si c'est bien amené je trouve ça stylé attendez deux minutes s'il vous plaît pas forcément enlever ton pantalon mais genre je trouve que je trouve c'est stylé quand tu arrives à le faire élégamment sur scène je trouve ça cool de faire participer les gens aussi qui se rendent compte des coulisses quoi je trouve ça chouette donc peut-être en vrai peut-être que je vois tu vois je sais pas ralit si tu dois donner un petit coup de main quoi ouais alors qui dit troisième album dit new style et on en parlait justement pour l'album précédent tu étais très 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 blond maintenant tu peux changer mais c'est vrai attends c'est quoi le style de cet album si c'est quoi non je voulais quelque chose d'un petit peu plus chaud donc par exemple la couleur de chevaux c'est pour ça je voulais quelque chose d'un peu plus chaleureux et non c'est pas moi j'aime bien d'associer un style un album à chaque fois j'aime bien de ça me permet de me renouveler de de moins mon nuit aussi ce que si j'avais si je portais toujours 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 la même chose je pense que je me lasserai assez vite aussi et j'aurais l'impression de faire le même travail depuis dix ans donc là c'est pour ça que le temps passe vite aussi je pense parce qu'à chaque fois c'est un renouveau en tout cas nous on est tellement content d'avoir loïc noté ce soir avec nous sur la scène du énergie musique tour oui il y en a qui c'est marrant ils veulent crier mais vous pouvez tout le temps merci en tout cas loïc tu vas faire quoi ce soir alors sur la scène du nmt comme on dit bon ce soir je j'avais juste envie j'ai juste envie de partager un moment avec le public donc je suis né avec mes deux musiciens et on va je vais interpréter quelques titres de nouvel album et et voilà je j'ai juste envie de passer un moment avec avec eux et avec le public et de profiter quoi en fait les visages m'ont manqué les expressions ont manqué aussi l'écrit aussi une immense merci loïc et un bon show ce soir on a hâte de voir ça vous nous suivez évidemment hashtag nmt wake sur tous nos réseaux énergie belgique merci c'est en ébullition ce soir c'est le énergie music tour à marche en fameuse